Nous sommes dans le parc Bangreweogo, du côté des locaux du Centre national de sementes forestières. Nous sommes sous un Cigelia africana, la famille des Bionnaceae. C'est un pied qu'on a planté en 1999. Donc le Cigelia africana est un arbre... On peut parler peut-être de la taille, ordinairement ça peut atteindre combien de... Celui-là je remarque que le fût est assez doux, mais c'est un endroit très humide aussi. Oui, c'est très humide pour pouvoir s'adapter aux conditions stationnelles. Donc l'individu a oublié de rapprocher le fou pour pouvoir le fixer très bien dans le sol. D'accord. Sinon, on peut rencontrer des individus allant de 12 à plus de 15 mètres de hauteur de Cigelia africana. Ah oui, quand même. Ok. Si vous allez au niveau de l'armar, de la réserve de la biosphère de Bala, vous aurez des individus de 15 mètres de hauteur de Cigelia africana. Et ça, c'est de quel côté de Burkina ? C'est du côté ouest. C'est du côté ouest. C'est du côté ouest. C'est du côté ouest. Très bien. Et le tronc, est-ce qu'il y a quelques caractéristiques qu'on peut donner ? C'est un tronc de couleur un peu brunâtre, couleur brun. Oui. Et les individus vieillissants ont un peu, le corse, c'est détaché, superficiel. Oui, sur le tronc âgé. Sur le tronc âgé, on arrive à détacher un peu les écosses. Le corse qui est un peu, quand même, des lamelles, sous forme de lamelles, comme ça, des lames. D'accord. Parce que là, on le voit ici, c'est un peu rigueuse. Le corse est un peu rigueuse ici. Il y a des petits nodules là. Voilà, des nodules. Ça, c'est des nodules sur le corse. Les petites boules là, sur le corse. Très bien. Peut-être qu'on peut décrire un peu plus en détail maintenant les feuilles. Les feuilles, les feuilles sont composées. Les feuilles composées. Oui. Avec des folioles un peu opposées. Est-ce qu'on peut parler de feuilles composées, un pari péné ? Voilà. Feuilles composées, un pari péné. Oui. Un pari péné. Oui. Donc, il y a là, 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 là. Ça, c'est comme un pari, une foliole. Donc, une foliole avec une pétion assez longue, plus longue que les autres. D'accord. Ça se voit là. Ça se voit, carrément. Oui. Ça se voit. Une pétion plus longue. Plusieurs centimètres. Le foliole terminale a une pétion plus longue que les autres. D'accord. Une foliole sur l'axe. Et comment ces feuilles s'attachent à la tige ? À la tige, hein. J'ai l'impression que c'est en bouquet, là, non ? Les feuilles en rond. Tu vois, les feuilles s'attachent comme ça. En couronne. En couronne, hein. Oui. C'est des... Les feuilles s'attachent, vous voyez ? Oui. Opposées, hein. Carrément opposées sous forme de crône, vous voyez ? Ça s'attache. Ok. Carrément opposées. Ok. Oui. Sous forme de couronne, tu vois. D'accord. Oui. Quand vous voyez ici, vous voyez ? Les pétions, hein. Oui. Les pétions, la feuille, là, est terminée par un leu, qui est assez... Un leu qui est assez lumineux, hein. Elle est solide. D'accord. Ok. Donc, quand vous voyez, bon, c'est pas totalement bon, c'est opposé. C'est ça qu'on appelle la phylotaxie, la disposition des folieurs. Les folieurs sont opposés. D'accord. Voilà. Les folieurs sont opposés. Oui. Et qu'est-ce qu'on peut dire des nervieux, alors ? Nervie très salante. Vous voyez la nervie principale, là. Oui. Appelée couramment la nervie médiane. La nervie du milieu est très salante. Et même les réseaux de nervation, hein. Les nervies secondaires sont aussi salantes. Et ça, c'est le dos de la feuille, c'est-à-dire la partie vers le sol, hein. Voilà. Tandis que l'autre face... L'autre face, qui est... Ça, c'est la partie inférieure de la feuille, hein. L'autre face. Oui. C'est aussi salante, hein. Oui. Et le lembre est denté, un peu découpé, hein. D'accord. Oui. Effectivement, on le voit, là. Le lembre est un peu découpé. Voilà, c'est denté. Oui. Voilà. D'accord, très bien. Et donc, bon, on voit que parfois... Vous voyez les fleurs ici ? Oui. Les fleurs sont pendantes, hein. Longues, ça fait à terre même un mètre, hein. D'accord. Donc, ces espèces de cordes... Les cordes, là, c'est en fait... Les restes, on ne voit pas encore les organes même, hein. Les organes, non. C'est-à-dire que ça, c'est... Les organes des producteurs avortés. Ok. C'est des fleurs avortées. Très bien. Et laissait... Cette... Membrane-là, pendante-là, qui... Qui attachait... Qui supportait les fleurs. Oui. Ok. Et là où la fleur n'est pas avortée, vous voyez, le fruit, vous voyez là, le fruit, c'est un fruit qui est bien attaché à l'organe pendante, là, voilà. On appelle les pédoncules florales, qui est ça, hein. D'accord. Très long, là. Très long. Ah, j'avais lu que ça pouvait atteindre un mètre de long, hein. Un mètre, oui, ça pouvait atteindre un mètre. Et que même le fruit aussi, hein, entre 50 cm parfois et un mètre. Le fruit, entre 50 cm et un mètre, hein. Dans 90 cm, il y a des fruits qui peuvent atteindre ça, hein. D'accord. Oui, mais, à peu près, hein. Des fois, hein, c'est peut-être un peu de la peu près des fruits de 5 à 6 kilos, hein. Ah oui, quand même, hein. Très gros, 5 à 6 kilos. Oui. On en voit d'autres, là aussi, hein. 5 à 6 kilos. Oui. Et vous voyez, mais, pourquoi, il y a, il y a, euh, euh, des espèces que, euh, euh, chez le djula, ils font la différence, hein. La, la, la nomenclature populaire, il y a une espèce qu'on appelle le Cymbian, de Cassia Siberiana. Oui. Parce que le fruit est long. Ok. Le fruit, le fruit de ce cassia est long. Que nous avons décrit dans une autre vidéo, hein. Que nous avons décrit dans une autre vidéo. Oui. C'est un fruit long, qui, qui n'est pas gros, hein, qui n'est pas un gros fruit mince, long. Oui. Voilà. Et, la différence avec, c'est pas de la même famille, hein, de Cassia Siberiana. Il y a un de la famille de Fabace, un casalpinoïde, alors que le Kigela africana est de la famille de Bignonace. Ok. Mais, euh, pour faire la différence chez les Durailles et les Bambaras, malenquais, et ils utilisent la forme du fruit. Donc, ce fruit, le fruit provenant du Kigela africana est donc, est nommé Singiamba, c'est l'arbre Kigela africana appelé en Dura Singiamba. même en Bambara Amalanké, Singyamba. Sing voulait dire, Amalanké, saint de femme. Saint de femme, ça veut dire qu'un saint long et gros. Et gros, Singyamba. Qui est la différence avec le Kasha Cheveriana, qu'on appelle seulement Singyantuku, un saint long. Ok, qui a des fruits de forme cylindrique, mais très long aussi. Très long, tu peux atteindre 50-50, même 60 centimètres de longueur. C'est vrai. Ok, donc cet arbre, est-ce que, parce qu'on a vu avec le Kasha Siberiana que les feuilles étaient caduques. Est-ce qu'on peut dire la même chose de cet arbre? Non, 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 ici, le Kijiria, les feuilles sont pratiquement, comment dirais-je, persistantes. C'est tout cela que d'ailleurs, on utilise comme plantes d'ombrages. Dans le village, on plante ça au milieu du quartier, où les vieux se retrouvent, pour régler certains problèmes sociaux. Communement appelé arbre à palabre. Les vieux se retrouvent sur ces trucs-là, sur ces pieds, sur les pieds des Kijiria, pour déjouer certains problèmes de la société, au niveau du village. Que ce soit des problèmes de mariage, des problèmes de coutumier, ainsi de suite. Ok, très bien. Et, bon, en médecine traditionnelle, on n'a pas dit grand-chose, on a donc annexé un texte en-dessus, sinon, les gens utilisent ça beaucoup, ils disent que, bon, ça, le fruit, que si, l'aneurdeur dit que, quoi, si on mesure le fruit, là, de ça, là, on va mesurer, et puis, son sexe, il faut, on attache, au fur et à mesure que le fruit grandisse, le sexe aussi va grandir comme ça. Donc, c'est selon ce que c'est certain. Ah oui, d'accord. C'est dans certaines croyances, oui. C'est une certaine croyance, hein. Oui. Mais les feuilles, quand même, je crois que les feuilles sont utilisées pour traiter le diabète. D'accord. Le diabète, l'hypertension artérienne. Oui. Voilà. Bon, on va lister, à la fin de la vidéo, un certain nombre de feuilles. Ce qui est très visible, c'est qu'il y a beaucoup d'ombre, en fait, sur cet arbre. Et il faut dire l'habitat spécifique. D'accord. Cela ne veut pas dire qu'on peut domestiquer cette espèce qui est plantée dans les villages, comme on l'a dit, des armes plantées dans les villages de l'île. Sinon, l'habitat spécifique, c'est dans les galeries forestières. Ok. Et qui est là, africain, c'est le nom des cours d'eau qu'on rencontre, parce que c'est une espèce qui aime suffisamment de l'eau. Hum. Voilà. Donc, pour ne pas nourrir ses fruits, il faut quand même une réserve d'eau. Exact. Voilà. Mais on peut en planter dans les cours. C'est ça que j'ai dit, on peut en planter, l'acclimater. Oui. Et l'utiliser comme plan d'ombrayage, plan d'ombrayage, plan d'oriental, c'est le chute. Oui. C'est impressionnant. Quand je vois toutes ces subdivisions, les branches qui partent dans tous les sens. Oui, oui. Et ça, c'est le genre d'arbre qui convient effectivement. Qui convient, c'est ça. Maintenant, est-ce que l'espèce, c'est comme en termes d'humenance ? Bon, les kigélias, on ne peut pas dire. Oui, les kigélias, on va dire que c'est une espèce rare. C'est rare, oui. Ça fait partie des espèces très localisées. Voilà. Donc, c'est une espèce déjà qui est très localisée, c'est donc menacée. Exact. Parce que si on va la loger, si on va la déloger dans son biotope. Il faut que ce soit des endroits normalement... Ça, c'est dangereux. Assez humide, hein, non ? Humide, oui, humide. On rencontre ça beaucoup dans quelques... des pieds dans la région de la biosphère. OK. Des balas. D'accord. On va les couper dans des balas. Oui. Et c'est là où... La guinguette. Oui. La guinguette, hein ? La guinguette, hein ? Pas loin de Bobo de la Sola. Il y a aussi quelques pieds là-bas. OK. Et c'est là où notre série de vidéos peut servir énormément. Parce qu'en faisant connaître les gens comme ça, cet arbre, ils peuvent se procurer les graines, par exemple, au niveau du Centre National du Sommage Forestier, et puis les mettre dans les cours. Voilà. Comment il faut reproduire, comment il faut reproduire, les techniques de production, tout, tout, tout. Et puis, ils peuvent planter. Oui. Sans compter les multiples bénéfices. Oui, c'est ça. Est-ce qu'au point de vue menuiserie, ou art, il y a des usages, bois de chauffe ? Oui, bois de chauffe, oui, peut-être. Sinon, bon, c'est pas très aussi très utilisé en bois de chauffe, comme bois de chauffe, hein ? Oui, d'accord. Parce que son bois aussi n'est pas très dur. OK. Voilà. Voilà, son bois aussi n'est pas très dur. Très bien. Voilà. Mais en farmacopée, là, les bois très utilisés en farmacopée, hein ? Peut-être qu'on peut faire un gros plan sur un fruit un peu découpé, pour voir comment sont les graines là-dedans ? Hein ? On l'appelle même d'ailleurs, le saucissonnier sauvage. Le ? Le saucissonnier sauvage. Le saucissonnier sauvage. Parce que le fruit... La forme des fruits. Les saucissons, exactement. Et d'ailleurs, qu'est-ce que son nom, en français, est appelé saucissonnier sauvage ? Saucissonnier sauvage. Saucissonnier sauvage. Exact. Voilà. Alors, effectivement, laisse-moi faire ce petit rapprochement. On voit là le fruit. La forme des saucissons. Hein ? Voilà. Oui, 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 ça se voit là. Voilà. La forme des fruits, c'est ça, c'est suffisant. D'accord. Ce sont les saucissons. Bon, les graines, bon, ça, c'est un fruit qui n'est pas tellement en maturité. D'accord. Donc, on ne voit pas très bien les graines. On ne voit pas très bien les graines. Voilà. Les graines sont encore petites. Voilà. Ok. Et on peut décrire la couleur de, un peu mieux peut-être, la couleur du fruit. Quand c'est en maturité, ça garde cette couleur comme ça ? C'est-à-dire, ça, c'est un peu verdâtre, oui. C'est-à-dire que ce n'est pas totalement en maturité. Quand c'est en maturité, ça tue vers une couleur brunâtre. Oui. Et comment sont normalement les graines ? Les graines sont des graines, des petites graines, pas trop petites, mais qui descendent aux graines de citronnier. D'accord. Généralement. La forme des graines, des simples graines de citronnier. Très bien. Ok. C'est tricidumon. C'est parfait. Ou bien, l'hume mexicaine. Impressionnant. Alors, on voit bien cet ombrage un peu diffus, qui est très intéressant. Les branches, là, sont pendantes. Voilà. C'est lié à l'habitat. Ok. Vous voyez comment la forme des branches pendantes, c'est l'habitat qui oblige, qui oblige à faire l'art. Puisque le tronc est d'ailleurs court, un tronc court. Donc, vous voyez donc que l'espèce est obligée de laisser pendre ses branches. Oui. Voilà. Le poids, le poids des coups pieds sur le tronc, qui oblige à ce que les branches soient pendantes. Très bien. Je pense que ce que nous venons d'écrire devrait suffire pour, effectivement, reconnaître et participer à la conservation. La conservation de qui j'est né africain. Voilà. Merci. 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 Merci.